Agenda a s'est chargé pour le chef du gouvernement ces derniers jours. Hier en après-midi, Rose Christiano Souka s'entretenait avec les partenaires au développement, Banque mondiale, Banque africaine de développement. L'occasion était toute indiquée de faire le point au niveau du niveau d'avancement des projets en cours de réalisation au Gabon. Lardi Nguemamba, Gérard Magnyanya. Le premier ministre gabonais Rose Christiano Souka répondait en conclave avec les partenaires au développement. Lors du jour est singulier, faire le point du niveau d'avancement des différents projets. La Banque mondiale a donc un portefeuille d'environ 800 millions de dollars. Nous sommes dans les nouvelles technologies, la fibre optique. Nous avons un projet sur la statistique, un projet sur l'employabilité. Cette réunion a été le moment de faire le point avec le gouvernement, avec madame le premier ministre et également tous les ministres sectoriels sur l'état d'avancement des projets que nous soutenons au Gabon. Le bien-être des Gabonais demeure l'épicentre du gouvernement. La Banque mondiale et la Banque africaine de développement plaident pour une collaboration franche en vue d'accompagner le Gabon dans plusieurs secteurs d'activité. Les échéances sont là, elles sont urgences, les besoins des populations sont importants. Des routes à l'agriculture, de la forêt à l'emploi des jeunes, tous les sujets que la Banque africaine depuis longtemps accompagne le Gabon. Sous l'impulsion de son excellence madame la première ministre, nous allons, j'espère, j'ai très bon espoir, que nous allons pouvoir accélérer tous ces projets et que très vite, dès 2022, il y ait de l'eau partout à Libreville par exemple. La mise en œuvre et l'implémentation de ces différents projets justifient les bonnes relations qui existent entre le Gabon et ses institutions bancaires.